Aujourd'hui, je voudrais te raconter une histoire, une histoire entre une mère éléphante et une chienne. Il était une fois dans une jungle, vivait une mère éléphante et une chienne. Elles étaient toutes des amies. Elles sont tombées enceintes au même moment. Trois mois plus tard, la chienne a donné naissance à douze chiots. Six mois plus tard, la même chienne était à nouveau enceinte. Et neuf mois plus tard, elle a donné naissance à une douzaine de chiots. La série s'est encore répétée. Le dix-huitième mois, la chienne s'approcha de l'éléphante et l'interrogea. « Écoute, mon ami l'éléphante, sincèrement, dis-moi, es-tu vraiment sûr que tu es enceinte ? » L'éléphante, très intrigué, lui demande « Pourquoi tu me poses cette question ? » La chienne répond « Nous sommes tombées enceintes le même mois. J'ai déjà donné naissance à une douzaine de chiots à trois reprises. Et toi, tu es toujours enceinte ? » L'éléphante sourit et répond « Chère amie chienne, il y a quelque chose que je veux que tu comprennes. Ce que je porte dans mes entrailles n'est pas un chiot, mais un éléphant. Je ne donne naissance à un bébé que toutes les deux ans. Et lorsque mon bébé touche le sol, la terre le ressent. Lorsque mon bébé traverse la route, les êtres humains s'arrêtent et le regardent avec admiration. Ce que je porte est puissant et génial. Donc, tu comprends pourquoi, toi, tu peux donner naissance à une douzaine de chiots à plusieurs reprises. C'est ainsi que la chienne, c'est quoi sa queue, regarda longuement son ami l'éléphante, baissa ensuite la tête et avança vers son domicile. Alors, je voudrais te poser une question. Les rêves que tu portes au plus profond de toi, sont-ils à l'image de l'éléphante ou de la chienne ? Comment toi qui veux bâtir un immeuble, peux-tu te comparer à celui qui construit une cage ? Tu sais, le plus important dans la vie n'est pas d'être meilleur que les autres, mais plutôt d'être meilleur que la personne que t'étais hier. Et continuer à te battre chaque jour pour devenir meilleur demain. Ne perds donc pas la foi lorsque tu vois tes amis réussir. Ne perds donc pas la foi lorsque tu vois tes amis de promotion pour obtenir leur premier emploi alors que toi, tu peines à avoir ne serait-ce qu'un stage. Ne sois pas envié des résultats des autres. Au contraire, félicite-les et les encourager. Pendant ce temps, travaille pour tes rêves. Et si tu n'as toujours pas ton succès, ne désespère jamais. Ne désespère jamais. Dis-toi au plus profond de ton âme. Mon heure arrive. Et quand elle touchera la surface de la terre, les gens céderont à l'admiration. Continuer à te battre sans jamais abandonner. Continuer à te battre sans jamais cédier à la moquerie et à l'humiliation. Continuer à te battre pour donner l'essence à ton bébé. Ne me jugez pas sur mes succès. Jugez-moi plutôt sur le nombre de fois que je suis tombé et me suis rélevé à nouveau. Disait Nelson Mandela. Sous-titrage ST' 501